Word, les modèles, un exemple avec le CV. Quelquefois, nous avons besoin de construire des documents qui ont une certaine forme, qui se ressemblent assez souvent, comme des calendriers, des CV, des cartes d'invitation, des choses comme ça. Plutôt que de les faire intégralement, nous avons la possibilité d'utiliser des modèles de documents Word qui sont préexistants. Si, par exemple, vous souhaitez faire un CV, plutôt que de le faire totalement, vous pouvez aller chercher le modèle Word de CV, le remplir et éventuellement le personnaliser. Prenons un exemple. Dès qu'on lance Word, on tombe sur cette page-là. On clique toujours sur « Documents vierges », mais ici, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de modèles préexistants que l'on peut utiliser. Si jamais on a déjà cliqué ici, on peut retrouver l'écran précédent en faisant « Fichier nouveau ». Et on retombe, bien sûr, sur cet écran. Alors, ici, on n'a qu'un exemple de quelques modèles. Si vous en voulez un petit peu plus, on a ici des recherches suggérées. Donc, il y en a même une qui s'appelle « CV et lettres de motivation ». Comme l'objectif, c'est de faire mon CV, je vais cliquer sur « CV, lettres de motivation ». Et là, j'ai un ensemble de CV et de lettres qui sont présentées. Alors, on va en prendre un au hasard. Il y en a beaucoup. Vous pouvez prendre celui qui vous plaît le mieux. On va prendre celui-ci, par exemple. Ou un autre, celui-là, il y a un petit peu trop. Alors, on va prendre celui-ci. On va le créer. Et à partir de là, vous allez pouvoir le remplir. Il suffit de noter ce que vous voulez. Donc là, il vous faut votre nom. Voilà. Intitulé du poste. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Président de la République. Etc. Et je vous laisse remplir votre CV. Alors, l'objectif, ce n'est peut-être pas de le faire là, mais simplement de voir qu'on peut aller chercher un CV, qu'on peut l'enregistrer, comme un document normal. Mon CV. Et je n'ai ensuite, une fois qu'il est personnalisé, plus qu'à l'imprimer. Bon courage. Merci.